Absolument, il faut dire que de nouveaux affrontements ont eu lieu ce vendredi entre des manifestants chinois Han et la police anti-ME d'Urumqi, la capitale du Xinjiang. Ces chinois Han en colère essayaient de passer les cordons de sécurité les séparants des quartiers ouïghours. Alors ces cordons ont été mis en place hier jeudi, après que des centaines, les médias chinois disent des milliers, parfois des dizaines de milliers de Han, eurent manifesté en masse dans les rues d'Urumqi. Ils accusent le gouvernement de ne pas assurer leur sécurité, notamment contre des attaques à la seringue commises selon les manifestants par des ouïghours. Des milliers de policiers armés ont hier bloqué la manifestation et les autorités ont imposé un semi-couvre-feu en forçant les habitants à rentrer chez eux afin de vider les rues et surtout pour empêcher de nouveaux troubles ethniques après les émeutes sanglantes du 5 juillet. Mais voilà, le problème c'est que la tension n'est pas du tout retombée aujourd'hui. Ce vendredi, les Han qui se sont affrontés avec la police demandaient à pouvoir se faire justice eux-mêmes. Alors vous évoquez des attaques à la seringue, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il y a là une psychose entre ethnies qui de toute façon se détestent ? Alors pour l'instant effectivement cela ressemble assez à une psychose puisque ces attaques qui ont officiellement blessé 476 personnes, et bien ces attaques à la seringue, on n'en connaît pas vraiment les auteurs. Les victimes qui témoignent ne sont jamais formelles sur l'identité de leurs agresseurs. Le problème c'est que cela n'a pas empêché la presse officielle d'Urumqi d'affirmer que ces attaques à la seringue faisaient partie du complot des forces séparatistes ouïghours qui inciteraient la haine entre les communautés. Le problème c'est que cette confusion psychose, comme on veut, a réveillé une envie de vengeance et un climat de violence interethnique qui avait seulement été mis en veilleuse depuis deux mois.